Atma Bodha, la connaissance du soi Parchri Shankaracharya Ce traité, intitulé « Connaissance du soi », est destiné à ceux dont les péchés ont été abolis par les austérités, et qui, avec un mental tranquille et libre de tout attachement, aspirent à la libération. Comparé à tous les autres moyens, la connaissance est le seul moyen direct pour la libération. De même qu'il est impossible de cuire sans feu, de même la libération est impossible sans connaissance. L'action ne peut pas dissiper l'ignorance parce qu'entre eux il n'y a pas de contradiction mutuelle, mais la connaissance, sûrement, détruit l'ignorance, de même que la lumière détruit la plus dense obscurité. Le soi apparaît comme conditionné par l'effet de l'ignorance. Quand celle-ci est détruite, le soi non conditionnel brille de sa propre lumière, tel le soleil quand les nuages sont dissipés. Ayant purifié, en suivant avec persévérance les instructions, l'âme qui a rendu trouble par l'ignorance, la connaissance elle-même doit s'effacer, comme la pâte du gravier nettoyant le fait avec l'eau. Le monde phénoménal, qui abonde en attachement et aversion, est, en vérité, comme un rêve. Tant qu'il dure, il semble réel, mais lorsqu'on s'éveille, il devient irréel. Telle l'illusion d'argent dans l'opale, le monde paraît réel jusqu'au moment où le soi suprême, l'immuable réalité derrière toute chose, est réalisée. Tels les bulles dans l'eau, les mondes naissent, se maintiennent et se dissolvent dans le Seigneur suprême, qui est la cause matérielle et le fondement de toute chose. Tout le monde manifesté des choses et des êtres est une projection de l'imagination sur le support qu'est Vishnu, qui est pure existence et pure conscience. Tout comme les divers bijoux sont tous faits du même or. Tel l'espace, le Seigneur Vishnu, en venant en contact avec les différentes conditions, apparaît comme différent en raison de leurs différences, mais est perçu comme non différencié quand ses conditions sont détruites. C'est seulement à cause des diverses conditions que caste, nom, période de vie religieuse, etc., sont imposées sur le soi, de même que le goût, la couleur et d'autres attributs sont imposés à l'eau. Le lieu pour faire l'expérience du bonheur et de la tristesse, qui est fait des quintuples composés des grands éléments et dont la formation résulte d'actions passées, est appelé le corps. L'instrument de jouissance qui est fait d'éléments non composés et consiste en les cinq forces vitales, le mental, la conscience et les dix sens et le corps subtil. L'illusion sans commencement, qui est indéfinissable, est appelée le corps causal. On doit comprendre que le soi est autre que ses trois corps. Le pur soi, à cause de ses relations avec les cinq enveloppes, etc., se part de leur nature respective, tel un cristal reflétant un tissu de couleur. Il convient de séparer le grain du pur soi intérieur de l'enveloppe constituée par les trois corps, grâce au batage fait par la raison. Bien que le soi soit en tout temps et dans toute chose, il ne peut briller nulle part, sauf dans la conscience, tout comme une réflexion ne peut apparaître que sur une surface polie. Il faut comprendre que le soi est toujours comme le roi, distinct du corps, des sens, du mental et de l'intellect, qui tous ensemble constituent ses sujets et qu'il est le témoin de leur fonctionnement. Il semble que ce soit la lune qui court lorsque les nuages se déplacent dans le ciel. De même, pour celui qui n'a pas de discernement, le soi semble être actif lorsque les organes d'essence fonctionnent. Le corps, l'essence, le mental et la conscience vactent à leurs propres activités tout en dépendant de la conscience du soi, de même que les hommes dépendent de la lumière du soleil. Par manque de discernement, les hommes attribuent les qualités et les activités du corps et des sens au soi qui est pure existence et pure conscience, de la même façon que la couleur bleue est attribuée au ciel. De plus, la nature agissante qui appartient au mental conditionneur est attribuée au soi tout comme le mouvement de l'eau est attribuée au reflet de la lune sur celle-ci. Les passions, les désirs, le bonheur, la tristesse, etc. exercent leur fonction quand la conscience est présente et n'existent pas dans le sommeil profond alors que la conscience est absente. Ils appartiennent, par conséquent, à la conscience, non au soi. De même que la lumière est la nature même du soleil, que la fraîcheur est celle de l'eau, que la chaleur est celle du feu, de même l'être-té, la conscience, la félicité, l'éternité et le caractère absolu sont la nature même du soi. Par le fait, dû au manque de discernement, de confondre l'aspect être et conscience du soi avec la fonction de la conscience individuelle, n'est l'idée « je sais ». Le soi ne subit pas de modification, ni la connaissance ne peut émerger d'aucune façon de la conscience individuelle seule. Et pourtant, on s'imagine, par ignorance, que l'âme individuelle sait, fait et voit bien toute chose. Tout comme celui qui prend une corde pour un serpent est envahi par la peur, celui qui s'identifie à l'ego l'est aussi. Mais si l'on se rend compte que « je ne suis pas l'âme individuelle, mais le soi supérieur », alors on est libéré de la peur. Le soi seul illumine la conscience, les sens, etc. De même que la lumière fait apparaître le pot et d'autres objets. Mais notre propre soi n'est pas illuminé par ces objets illuminables. La nature du soi étant la connaissance, elle ne dépend pour la connaissance d'elle-même d'aucune autre connaissance, de la même façon qu'une lumière n'a pas besoin d'une autre lumière pour se révéler. En éliminant toutes les limitations avec l'aide de la formule « pas ceci, pas ceci », on prend conscience de l'identité de l'âme individuelle et du soi suprême au moyen des enseignements des Écritures. Le corps et les autres objets de perception sont les produits de l'ignorance et sont aussi évanescents que des bulles. Le soi, qui est non conditionné est distinct de ses objets et doit être compris comme « je suis brahmane ». Je ne suis pas le corps et ainsi je ne suis pas sujet à des changements comme la naissance, le vieillissement, la sénilité ou la mort. Je n'ai rien à faire avec les organes d'essence tels que le son et le goût, car je suis sans organes d'essence. Je ne suis pas le mental. Par conséquent, la tristesse, le désir, la haine, la peur ne m'affectent pas. Comme cela est affirmé par les Écritures, le soi n'est ni l'essence ni le mental, mais est non conditionné. Je suis sans attribut et sans action, éternel, sans aucun désir ni pensée, immaculé, sans aucun changement, sans forme, libéré à jamais et pur à jamais. Comme l'espace, je remplis toute chose au-dedans et au-dehors, immuable et toujours pareil. Je suis toujours pur, sans lien, immaculé et immobile. En vérité, je suis ce suprême Brahman unique qui est éternel, pur et libre, un, félicité indivisible et non-duel, et ma nature est réalité, connaissance, infinie. La conviction profonde « Je suis Brahman » fruit d'une présence constante à l'esprit détruit l'ignorance et l'agitation qui en découle, exactement comme l'élixir de vie guérit tous les maux. Assis dans un endroit solitaire, le mental libéré des désirs et les sens maîtrisés, méditez avec une attention soutenue sur le soi qui est un et unique. Par sa vision, le sage devrait entièrement immerger dans le soi la totalité du monde des objets et penser constamment au soi qui est comme le ciel, pur et non contaminé. Celui qui, après avoir rejeté toute forme, couleur, goût, son, etc., connaît la seule réalité suprême, demeure dès lors dans son essence propre de pleine conscience et de félicité. Il réalise le soi. La distinction entre le connaisseur, la connaissance et le connu n'existe pas pour le soi suprême. Étant l'unique conscience et félicité, il brille par lui seul. De même que le feu est produit par le bois, c'est dans le creuset de la contemplation intérieure que jaillira la flamme de la connaissance et c'est par elle que notre ignorance sera réduite en cendres. Lorsque la connaissance a détruit l'ignorance, le soi se manifestera de la même façon que le soleil se lève aussitôt que l'aurore du jour a dissipé l'obscurité. Le soi est une réalité omniprésente. Cependant, l'ignorance empêche de le réaliser. Le soi n'est réalisé qu'à la destruction de l'ignorance, tel le collier que l'on croyait perdu et qu'on a autour du cou. La condition de l'âme individuelle a été imprimée sur Brahman par l'illusion, comme une forme humaine sur un poteau, mais elle disparaît dès qu'on a pris conscience de la vraie nature de l'âme individuelle. L'ignorance, caractérisée par les notions de « je » et de « miens », est dissoute par la connaissance due à la prise de conscience de la nature véritable du soi, comme une information exacte dissipe nos erreurs d'orientation. Le yogi qui a la connaissance parfaite voit avec l'œil de la sagesse l'univers entier à l'intérieur de son propre soi et considère tout comme son propre soi exclusivement. Tout l'univers tangible est le soi. Il n'existe rien d'autre que lui. L'âme éclairée voit tout comme étant le soi, de même qu'elle voit le pot, les cruches, etc., être fait d'argile. L'état de libéré-vivant signifie que la personne sage, ayant abandonné ses limitations et qualités passées et acquérant les propriétés de l'être, de la conscience et de la félicité, atteint Brahman de la même façon que la chenille devient papillon. Après avoir traversé l'océan de l'illusion et avoir anéanti les monstres du plaisir et du déplaisir, le yogi, qui est uni à la paix, brille de sa propre lumière et se repose en soi-même. Centré en lui-même, abandonnant tous ses attachements au bonheur extérieur illusoire et satisfait de la félicité qui lui vient du soi, le libéré-vivant rayonne au-dedans de lui-même comme une lampe placée à l'intérieur d'un vase. Ainsi, le contemplatif, bien que demeurant au milieu des limitations, n'est cependant comme l'espace plus affecté par leur qualité. Connaissant tout, il doit être comme quelqu'un qui ne sait rien et doit atterrer sans attache comme le vent. Quand les limitations disparaissent, le contemplatif se fond sans réserve dans le suprême, comme l'eau dans l'eau, l'espace dans l'espace et la lumière dans la lumière. Réalisez que cela est Brahman qui, une fois atteint, ne laisse plus rien d'autre à atteindre, dont la béatitude ne laisse plus aucune autre béatitude à désirer et dont la connaissance ne laisse plus rien d'autre à connaître. Réalisez que cela est Brahman qui, lorsqu'on l'a vu, ne laisse plus rien d'autre à voir, qui, si on l'est devenu, n'oblige plus à renaître dans ce monde et qui, lorsqu'on le connaît, ne laisse plus rien d'autre à connaître. Réalisez que cela est Brahman qui est existence, connaissance, béatitude, absolue, qui est non-dualité, infinie, éternelle et unique et qui remplit toute chose en-dessus et en-dessous et de tous les côtés. Réalisez que cela est Brahman qui est non-dualité, indivisible, unique et bienheureux et qui est désigné dans le Vedanta comme support immuable par exclusion de tout ce qui n'est pas lui. Des divinités comme Brahma et d'autres ne goûtent qu'une parcelle de la béatitude illimitée de Brahman et leur félicité est proportionnelle à cette part qui est la leur. Tous les objets sont pénétrés par cela. Toute activité a en elle un courant de la conscience qui le traverse. Le soi suprême, ainsi, imprègne l'univers entier comme le beurre est présent dans toutes les parties du lait. Réalisez que cela est Brahman qui n'est ni subtil ni grossier, ni court ni long, sans naissance, sans changement, sans forme, sans qualité, sans couleur et sans nom. cela, par la lumière de qui les astres comme le soleil et la lune sont éclairés et par qui seul tout cet univers brille, réalisez que cela est Brahman. habitant l'univers entier, au dehors et au-dedans, le suprême Brahman brille par lui-même comme le feu qui imprègne le fer chauffé au rouge et le rend incandescent. Brahman est distincte de l'univers. Il n'y a rien d'autre que Brahman. Si quelque chose d'autre que Brahman est perçu, elle est aussi irréelle que le mirage dans le désert. Tout ce qui est perçu ou entendu est Brahman et rien d'autre. Accédant à la connaissance de la réalité, on voit l'univers comme le Brahman unique qui est existence, connaissance, béatitude, absolue. Quoi que le soi soit pure conscience et présent en tout temps et en toute chose, il n'est cependant perçu que par le seul œil de la sagesse. Celui dont la vision est obscurcie par l'ignorance ne le voit pas comme l'aveugle ne voit pas le soleil resplendissant. L'âme individuelle, libre de toute impureté, chauffée au feu de la connaissance, embrasée par l'audition des Écritures, brille d'elle-même comme l'or. Le soi et le soleil de connaissance qui, s'élevant au firmament du cœur, dissipe les ténèbres de l'ignorance et pénétrant tout, soutenant tout, brille et fait tout briller. Celui qui, renonçant à toute activité, libre de toute limitation de temps, d'espace et de direction, adore son propre soi, qui y est présent partout, qui détruit la chaleur et le froid, qui est béatitude éternelle et sans tâche, deviendra omniconnaissant et omnipénétrant et atteindra l'immortalité. Ainsi se termine Atma Bodha, la connaissance du soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada